Cynthia, avant de prendre la parole, est-ce que vous trouvez que Raphaël a été imprévu ? En tout cas, ce que je vois, c'est que la honte est très civilisatrice par rapport à tout ce que tu as dit de tout à fait charmant. Bon allez, file, parce que là, je vais commencer. Bon, en plus, donc j'y vais là, ça y est ? Bon, bonjour, bonjour à tous. Alors moi, je suis un petit peu ennuyée. Comment dire ? D'abord, parce que comme Raphaël, quand Muriel Flees-Trèves me demande quelque chose, en fait, c'est déjà la réponse que je vais donner, puisque c'est oui, et donc je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête comme sujet ? Et donc là, de fait, l'imprévu, moi j'ai jamais travaillé cette notion, c'est vraiment pas mon souci. Puis en plus, je ne suis pas du tout, comment dire, sympathique avec cette notion d'imprévu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée chercher, comme dit Pasteur, pour affronter le hasard et que le hasard travaille bien avec la science, il faut être un esprit préparé. Bon, je suis allée me préparer et je suis retournée à des notions que je connais, en fait. Donc, je vais vous parler du courage. Voilà. Donc, je vais vous parler du courage et puis on va voir comment ça se relie à l'imprévu. Alors, j'ai intitulé ça « La fécondité du hasard », le courage ou la fécondité du hasard. Et donc, heureusement, je suis allée également chercher un camarade de jeu, qui est Jean Kélévitch, Bergson également, pour essayer d'aller manier les notions d'occasion, d'instant, d'indescriptible imprévue, avec ces deux gaillards-là en rescousse. Voilà. Bon. Donc, déjà, revenir à la question du kairos. Le kairos, c'est cette occasion que le sujet saisit pour créer l'événement. Saisir le kairos, et saisir le kairos est souvent présenté comme la prérogative du leader, celui qui sait faire commencement, celui qui sait faire histoire. Là où, précisément, les autres manquent l'occasion, laissent le temps se dérouler sans que rien n'advienne. Alors, la relation à la notion de temps est déterminante pour comprendre, d'ailleurs, le processus d'individuation du sujet. Et là, les Grecs savent bien faire les choses, puisqu'ils ont trois manières de dire le temps, qui, en fait, bien évidemment, est une manière plus dense de dire le temps. Trois mots pour le dire, le kairos, le kairos et l'aïon. C'est-à-dire, d'abord, le temps de la durée, le kairos, qui est le temps de l'instant, et puis l'aïon, qui est le temps de l'éternité. Et la mythologie grecque différencie ces différents stades d'individuation en lui rappelant qu'elle ne peut, d'ailleurs, se borner à comprendre le temps de façon linéaire et qu'on doit faire l'épreuve des seuils qualitatifs qu'il contient. Alors, pourquoi avoir posé la question du courage ? Parce que, précisément, le courage est cette vertu qui crée, avec le temps, le fait de faire surgir. La question de l'imprévu, en dernière instance, c'est quand même quelque chose qui surgit. Le courage crée, avec le temps, une relation créatrice. À lire Jean Kélévitch, le courageux est même celui qui a le savoir de l'ecclésiaste. Certes, la conscience de la vanité, mais tout aussi dure à appréhender, ou plutôt à accepter, la conscience de l'instantanéité des choses. Voilà. C'est celui qui va savoir capter cette chose-là. Et telle est sans doute l'une des différences entre le courageux et l'homme ordinaire, c'est que là où le second se contente d'attendre l'instant, d'espérer ce moment plein de grâce, où l'occasion se transforme en kairos, le courageux sait qu'il doit lui-même le produire, qu'il faut agir comme si l'instant n'existait pas. Il faut agir comme si l'imprévu n'existait pas. Non pas pour le nier, mais pour faire en sorte d'aller le provoquer, comme un jeu, comme une relation un peu réciproque. En fait, l'imprévu a besoin de nous. C'est ça que j'essaye de vous dire. Le kairos a besoin de nous. Si l'occasion est une grâce, dit Jean Kélévitch, la grâce a besoin pour être reçue d'une conscience en état de grâce. Il faut aimer l'imprévu pour qu'il surgisse. Si enfin l'occasion est une faveur dont on profite, encore faut-il qu'une espèce d'inspiration gracieuse nous donne l'idée d'en profiter. Voilà, ça c'est du Jean Kélévitch. Il y a donc dans l'occasionnalité, et on pourrait le dire de l'imprévu, il y a donc dans l'imprévu une sorte de causalité réciproque. C'est certainement pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui nous arrive. Alors le courageux sera donc le partenaire de la grâce, son compagnon, une sorte de principe actif. Le hasard, l'imprévu, ne se féconde pas seul. Et le courage reste un ensemencement possible de l'imprévu. D'un côté, la grâce, de l'autre, l'état de grâce. On voit bien ici que cet état de grâce n'est pas dévolu au sein, au contraire, c'est la grâce à la portée des mortels. L'ecclésiaste forme notre ciel le plus sûr, et on l'a encore entendu avec ce qu'a dit tout à l'heure Raphaël, « Il y a un temps pour engendrer et un autre pour mourir, un temps de planter et un temps de récolter, un temps de la guerre et un temps de la guérison. Il y aurait donc un temps pour tout, où encore chaque chose pour devenir cette chose doit être sans son temps. Cela pourrait nous rassurer, en nous assurant que chaque chose a son temps, et donc par temps que chaque chose existera. Mais cet optimisme peut se renverser en pessimisme, arguant qu'il y a donc quantité de temps où ces choses ne sont plus possibles, où elles sont irrémédiablement manquées. Voilà, ce temps propre peut devenir un temps manquant par excellence. Ce qui frappe le plus l'ecclésiaste, écrit Jean Kélévitch, « Ce n'est pas le temps propre de chaque vie, ni ce n'est l'heure naturelle de chaque phénomène biologique, mais c'est la brièveté poignante de ces diverses chronologies découpées dans l'infinité de l'éternel. » Voilà, l'imprévu, l'imprévu qui n'arrive pas, et bien évidemment qui forme tout l'horizon de notre attente. Nous vivons avec cette idée que, précisément, nous allons manquer cet imprévu salvateur. Alors l'imprévu est toujours une affaire, en fait, de morale ouverte. Pourquoi morale ouverte ? Là aussi, ça renvoie à Bergson avec cette idée de ce que serait une morale d'apparence. Vous savez, quand on cherche à bien faire, quand on cherche à être conforme, d'une certaine manière à être prévisible, mais voilà, le courageux n'appartient pas à cet ordre de la morale close. Et l'imprévu n'appartient pas à cet ordre de la morale close. « La vertu est dans le geste comme la mobilité ou comme la liberté », écrit Jean Kélévitch. « Entre l'homme ordinaire et le courageux, seule la manière diffèrerait, rien n'est plus ressemblant. » Les deux se ressemblent, effectivement, car le courageux ne cherche pas à ressembler à quelque chose. Son rapport à la mimesis est clair. Il n'en a pas. Ou plutôt, il ne cherche pas à en avoir. Le courageux ne cherche pas à faire école, il ne cherche pas à ressembler à. Il ne cherche pas à imiter. Il n'y a pas de mimique. Ça aussi, c'est une vérité de l'imprévu. En tout cas, le vrai imprévu, ce serait précisément ce qui n'est pas imitable. Les courageux ne sont pas, en ce sens, je l'ai dit, conformes. Ne pas être conformes. Ils ne se conforment pas à l'idée que l'on se fait deux. Et je cite Jean Kélévitch « Qui s'occupe de tromper les autres n'a pas lui-même le loisir de devenir effectivement un autre. Bien au contraire, plus il se grime, plus il adhère à soi. Plus il croit être un autre, plus il reste le même. Ils ne simuleront rien de leur courage et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont souvent peur. En fait, et c'est là la difficulté, cette épistémologie du courage est un éloge de la simplicité, de la simplicité à être soi, directement soi. Bergson, écrit Jean Kélévitch, ne nous dit pas quelle est la tâche de l'homme, mais il nous dit « Soyez vous-même, mettez-vous tout entier dans vos actes, devenez ce que vous êtes, qui que vous soyez. » C'est ce qu'on peut appeler l'immanence, demander à une volonté de se mettre tout entière dans sa décision, de s'approfondir, de se totaliser, n'est pas lui-même lui dire ce qu'elle doit faire. Voilà, se mettre tout entier dans. Vous voulez que l'imprévu surgisse, qu'il vous emporte, mettez-vous tout entier dans quelque chose. C'est cet acte de présence qualitative du sujet qui fait surgir le kairos ensemencé, si on prend les termes de Jean Kélévitch. Alors, pour conclure, entre l'homme ordinaire et le courageux, je l'ai dit encore, rien de moins différent dans l'apparence. Mais voilà quelque chose d'imperceptible. C'est l'imperceptible qui fait tout basculer, presque rien, dirait Jean Kélévitch, une manière d'être, une manière de vouloir les choses, ou de ne pas avoir le courage de les vouloir. Une volonté d'accompagner la grâce, de créer l'état de grâce en soi. Alors, comment dit-il ça ? Il a un terme magnifique. L'indescriptible a été alors accompli. Voilà une définition de l'imprévu. Pourquoi un être serait-il courageux ? Y a-t-il une imprévisibilité du courage ? Ou y a-t-il une prévisibilité du courage ? Qu'est-ce qui le décide à sauter, ce pas, si ce n'est quelque chose d'indescriptible ? Un je ne sais quoi qui peut avoir la saveur de l'éternité ou de la sagesse ? Entre deux situations et deux hommes, rien ne les distingue, si ce n'est soudainement ce passage à l'acte de l'un d'entre eux qui aura fait preuve de courage et surtout expérimenter ce que nomme Jean Kélévitch et qui est là une belle définition pour expliquer ce qu'est l'imprévu, expérimenter les rives du presque rien. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements